Bienvenue dans ce speed game hors série, j'ai le plaisir de retrouver Cart7, comment ça va ? Salut, ça va bien. Et du coup, Cinelle qui nous rejoint. Salut ! Alors du coup, on va faire le TAS de Zelda A Link to the Past. Alors il s'agit d'un TAS quand même assez ancien. C'est-à-dire quand je dis assez ancien, là on parle carrément d'avril 2009. C'est pas la préhistoire du TAS, ce serait exagéré, mais disons que c'est quand même 5-6 ans. 6 ans déjà. A l'époque de 88 Maltz, on avait présenté du coup un TAS, qui était à peu près à cette période-là, qui était le 80%. Là, ça va être un All Dungeon. Il se trouve que c'est marqué 100%, mais en fait, comme le TAS est ancien, il y a certaines appellations qui ont pu changer depuis. Et maintenant, on va dire, pour ce qui est des Zeldas, là il s'agit vraiment d'un All Dungeon. Voilà, All Dungeon, All Bosses. Sans glitch majeur, si ce n'est quand même plus ou moins, quand même un peu. Voilà, c'est ça. A l'époque, il n'y avait pas ce souci de... Voilà, niveau de catégorie, voilà, pour OCT, on fait tous les donjons, on ne va pas directement à la fin, c'est 100%, alors qu'il ne récupère aucun objet en plus, aucun cœur en plus. Voilà, donc en tout cas, on espère que ça motivera peut-être des gens à mettre à jour, entre guillemets, ce TAS. Donc ce TAS qui est donc fait en 1h16, minutes et 11 secondes de ton pas, on va se lancer ça. C'est parti. Donc c'est même, on voit même au niveau de l'encodage de la vidéo, maintenant quand on fait des encodages, ils sont absolument tout propres. Là, on voit quand même que les compressions étaient un peu moins propres à l'époque. Oui, il n'y a pas de sauvegarde, comme ça il ne peut pas skip l'intro, on est obligé d'avoir l'intro complète. C'est le premier démarrage du jeu qui fait ça. Et surtout, on rappelle en TAS, du coup on allume la console. Bon là, évidemment, ce que vous avez vu, c'était l'appellation du personnage. Qu'il a renommé en G. Que c'était la première lettre disponible, a priori. Et là, donc on voit aussi quelque chose qui historiquement est assez intéressant, c'est qu'à l'époque, alors depuis on sait que, par exemple, René sur les versions japonaises, c'est intéressant, pas que pour le 60 Hz, mais aussi grâce à la langue, parce que les textes sont plus courts, mais à l'époque, on se contentait de René en 60, et du moment que c'était en anglais, ça nous permettait, entre guillemets, de suivre l'histoire. C'est encore la règle sur TAS Vidéo, justement, de René en anglais autant que possible, sauf si la version qu'on veut prendre possède des glitchs particuliers. En général, si c'est la version Jap, on peut le tolérer si les textes sont plus courts, c'est le cas notamment avec Ocarina of Time. Le TAS publié actuellement, il est fait sur la version Jap juste pour raccourcer les textes. Et dans certains cas très spécifiques, je pense à Blaster Master sur NES, par exemple, où on va jouer à la version PAL, parce qu'il y a des nouveaux glitchs qui sont uniques à cette version. C'est vrai que les glitchs peuvent être différents, ce serait que, comme on le disait, les jeux ne sortaient pas en même temps, et donc du coup, il y avait le temps de faire des fois des corrections de bugs, ou des fois des ajouts, ça peut arriver. On voit qu'il y a plein de mouvements droite-gauche, etc. qui sont faits, et surtout, quand on est entouré par deux murs, qu'ils soient à notre droite et à notre gauche, on va avoir un déplacement complètement accéléré. Voilà, et puis il faut aussi constater justement ce principe de déplacement accéléré qui fonctionne uniquement quand le link se déplace en haut ou à gauche. On ne le voit pas du tout, on ne voit pas de double link quand il se déplace à droite, mais là, dès qu'il se déplace en haut, par exemple, là, on le voit utiliser le pumping parfait. Donc on voit clairement la différence avec ce qu'un humain est en mesure de faire. Donc là, le tasse permet de largement bénéficier, d'abuser pleinement du pumping. Et pour redonner quelques explications qu'on a données dans le live, effectivement, c'est dans ces directions mentionnées avant, le pattern, c'est deux pixels, un pixel, deux pixels, un pixel. Donc c'est pour ça qu'il ne le fait pas quand il se déplace en bas, parce que quand il se déplace en bas, il commence par se déplacer que d'un seul pixel, donc ce ne serait pas intéressant de se déplacer moins vite. Mais quand il se déplace à gauche ou en haut, il commence par se déplacer de deux pixels. Donc du coup, il fait tout pour avoir la possibilité de ne se déplacer que de deux pixels à chaque fois, pour initialiser à chaque fois la vitesse de déplacement de link. Donc il va faire gauche, plus haut par exemple, puis gauche, puis gauche, plus haut, puis gauche, plus haut, etc. Et là, sur ce genre de truc, on voit directement que ce sont des tasses, parce que c'est vrai que le sprite du personnage est un peu fou. Il profite surtout, justement, dès qu'il passe une porte, en fait, comme l'animation du personnage est automatique, il profite beaucoup des portes à chaque fois pour bien appuyer sur différents boutons en même temps et pour bien accentuer l'effet du pumping. Les deux escaliers précédents qui ont été pris à l'envers, en plus. C'est marrant. Alors, il préfère, il fait comme toi, il utilise la technique du pot. C'est pot et coup d'épée. Voilà, il a préféré faire ça. Et puis après, les quatre derniers coups d'épée, il a bien fait en sorte que l'ennemi soit mort pile devant l'entrée de la prison pour avoir directement accès à la clé. Donc, belle manipulation. De toute façon, le souci du détail, c'est ça qui fait la différence souvent. Dans un tasse, l'optimisation, ça peut vraiment être sur absolument tout. Là, comme on voit la manipulation du positionnement d'un ennemi, de son comportement aussi. Là où ça va beaucoup jouer aussi, ça va être au niveau des drops. Quand il va éliminer des ennemis, il va toujours avoir ce qu'il désire. Donc, c'est vrai que la manipulation de la chance, c'est une des grosses différences entre le tasse et le spin run. On peut se permettre des dommages boosts, car on sait qu'on va avoir des cœurs en manipulant les drops des ennemis, etc. Même si les damage boosts ne font pas gagner grand-chose visuellement, c'est toujours une petite demi-seconde par-ci, par-là, qui est toujours bonne à prendre, surtout pour le tasse. Alors, Tompa, c'est aussi l'auteur du tasse, entre guillemets, any% actuel. Un petit boost damage. Qui est assez récent, il est de 2014. Ça, ça a été mis à jour. On sent que le travail est de moindre envergure. Ouais, alors c'est plus court, effectivement, mais il y a quand même énormément de records. Là, on voit, il y en a 244 000 sur celui-ci. C'est quand même énormissime. Je ne sais pas combien est l'autre, mais ce n'était pas énorme, justement, c'était assez amusant. Et pour ça qu'on a l'habitude de voir les speedruns, justement, sur la version japonaise, on voit bien, rien qu'avec ses premiers dialogues, qu'il y a besoin de deux fenêtres de dialogue pour faire afficher tous les textes, alors que sur la version japonaise, tout tient dans une seule fenêtre. Le pire exemple pour ça, c'était dans Link's Awakening, quand on rentre dans la ville après le premier donjon. En US et en français, on a un très très long texte qui dure, je ne sais pas, 5-6 fenêtres, où on nous dit que le chien a été enlevé. En japonais, c'est une. C'est complètement fou. Les libertés prises par les traducteurs d'en rajouter. C'est assez marrant. Donc là, on arrive à une succession d'autres pièces où la position des chauves-souris et des souris, parfois, sont bien ennuyeuses pour les speedrunners. Mais là, évidemment, il fait tout pour ne pas être embêté, notamment sur cette salle, puisqu'il y a une souris qui contient la clé pour la salle suivante. Il a manipulé de toute sorte que cette souris vienne vers lui. Et puis, comme ça, il n'est pas obligé d'aller la chercher à gauche. Normalement, elle traîne à gauche de la salle, mais là, elle est venue vers lui. Comme ça, elle a directement pu récupérer la clé. Gain de temps, non négligeable là-dessus. Là, ici, il y a quand même eu le premier skip de texte, comme en speedrun. Normalement, quand on avance, effectivement, il y a déjà eu un premier texte, mais là, en contournant par la droite, on évite ce premier texte. Et on a juste celui qui nous indique d'actionner le levier. Voilà, on a sauvé la princesse. Le jeu est fini. Bravo ! Visitation, on ne peut pas rentrer chez nous. Donc là, on va voir une petite subtilité. Dès lors qu'il aura fini le dialogue avec le prêtre, et Zelda, effectivement, un petit 7-in-kit, ça lui permet de repartir. Le plus souvent, il va repartir de la maison de Link. Ça permet, là, rien que pour aller au premier palais, il va gagner une vingtaine de secondes justement à repartir à peu près du milieu du milieu de la route, quoi. Repartir directement de chez la maison de Link. C'est qui d'un match boost comme ça ? Ça, c'est vraiment genre... Pas de souci, là. C'est ultra risqué, ça fait quasiment rien gagner, mais c'est une tasse. C'est une tasse. C'est toujours sa prise. Et là, on voit bien l'abus. Dès qu'on a un escalier qu'on peut pumper dans les deux directions, la différence de vitesse, dès lors qu'on peut vraiment pumper aussi bien à gauche, à droite, là, le perso va beaucoup, beaucoup plus vite. C'est complètement abusé, même parce que là... Dès qu'il peut monter et qu'il est entouré par deux cases, c'est ridicule. Alors, ce qui va... Donc là, pareil, petite manipulation, il va faire en sorte que tous les petits boulets restent à droite, comme ça, ils se déplacent pas, ils restent bien à gauche pour prendre l'escalier ensuite. Pourquoi tu fais pas ça, toi ? Ah, j'aimerais bien, j'aimerais bien, mais je crois que ça a dû m'arriver une ou deux fois, par chance, que toutes les grosses boules soient à droite et ça, malheureusement... Non, il faut trouver la bonne frame ou lancer le jeu pour que ce soit bien manipulable. Des runners qui font ça à certains jeux, dès qu'ils ont pas la bonne frame pour avoir le bon combat aléatoire, etc. Ah non, c'est pas la bonne seed, je reset. Ça fait des speedruns pas très intéressants. Ah, les fameuses sessions Twitch, reset fast. Ah oui, surtout quand c'est pour choper la bonne seed qui est frame perfect, certains speedruns. Donc là encore, comme c'est du tas, il va récupérer bien moins de flèches qu'un speedrunner habituel. Il va faire en sorte, justement, de récupérer des flèches en les faisant popper par des ennemis, ce qui lui permettra d'avoir un accès direct plutôt que d'avoir à faire de légers détours pour récupérer les flèches en soulevant des pots. Donc rien que ça aussi, ça fait gagner quelques petites secondes. Ce qui est intéressant de noter, en tout cas, c'est que certes, le temps est inférieur, mais il y a quand même des techniques qui ne sont pas implémentées dans ça. Surtout, il y a des choses dans le routing qui ont évolué. Ça va être assez curieux parce que finalement, la différence de temps par rapport au record n'est pas énorme, alors que là, on voit bien que le déplacement du personnage est bien plus optimisé. Oui, mais rien que le déplacement, ça fait gagner plusieurs minutes sur une round complète. Le fait qu'il utilise le 7-Kit aussi, ça lui fait gagner facilement deux minutes par rapport à une run sans 7-Kit. Et puis, il y a un autre glitch qu'on verra plus tard qui était aussi abusé et qui, par moments, peut faire gagner. À mon avis, il fait facilement gagner une minute sur l'ensemble de la run. Et au final, les quelques glitchs qu'il ne fera pas font lui perdre peut-être quelques secondes mais pas plus. Donc là, ce set du jeu devrait quand même être au moins une vingtaine de flèches. Il n'en a que 12. Mais il va faire popper des flèches comme par hasard sur les deux dernières de ça à l'avenir. C'est pratique aussi pour avoir les rubis quand même. C'est clair. Et voilà, comme par miracle, il se retrouve maintenant à 30 flèches. Comme en speedrun, si on endommage suffisamment tous les chevaliers, notamment le dernier, et qu'on lui envoie une flèche au moment où il est censé se transformer en rouge, le boss se quipe et on évite la seconde phase avec le chevalier rouge. C'est ce qui aurait dû arriver. C'est ce qui aurait dû arriver. Vous voulez savoir ce qui se passe quand ça n'arrive pas, ce qui se passe normalement. Non, mais en fait, tout était planifié. Je savais qu'on allait commenter le tasse. J'ai montré en fait... Non, mais j'ai bien compris. Je savais que le tasse montrerait ce que j'ai raté, donc pas de souci. Du coup, on va récupérer les bottes. Est-ce qu'il ne va pas le priver de refaire de temps à autre du petit pumping ? Souvent, ça va être plus rapide sur des courtes distances, par exemple, où le fait de charger les bottes va être plus longues. Le pumping peut être plus intéressant. Encore un petit 7-quit. C'est vrai que tu choisis. Et après avoir débloqué le vieux dans la montagne de la mort, il nous propose aussi de recommencer depuis chez le vieux. Descendant des sages. Je sais pourquoi je ne me rappelle pas c'est que je n'ai pas su révélateur. Parce que j'y ai joué très très tard, j'y ai joué après, avoir fait Majora's Mask et Karina of Time et tout ça. Et je crois que je me suis servi des... Des save-têtes. Des save-têtes, mais qu'aux endroits où on pouvait sauvegarder. Ça, c'est le côté genre la souplesse, mais le côté legit de la sauvegarde. Faire des sauvegardes legit, mais juste se garder la simplicité, virer les contraintes des sauvegardes classiques. Et encore 7 Quid ? Là, c'était juste pour récupérer le livre qui permettra d'accéder au palais du désert. Mais là, une fois encore, optimisation de la durée du trajet en coupant en cours et en démarrant directement de la maison de Link. Il y a des runners qui font du 7 Quid, non ? Il doit y en avoir quelques-uns, non ? Il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment... C'est minoritaire. C'est vraiment une catégorie... Je ne dirais pas qu'elle est interdite, mais vraiment, c'est vraiment... Du RTA ? C'est vraiment quelque chose qui n'est plus mis en place, en tout cas, pour la catégorie où on fait tous les donjons. Oui, la catégorie phare restant le reste plus que non-major glitch. Il y a un nombre de runners vraiment impressionnant, d'ailleurs, sur cette catégorie. Là, oui, ça se compte. Enfin, en tout cas, occasionnés de manière régulière. ils sont plusieurs dizaines à chaque fois. Il y aurait sûrement justement une des... Il y a eu trois races mises en avant qui ont fait venir beaucoup de monde justement sur SRL. Et il y avait notamment aller jusqu'à la Master Sword dans Zelda 3. Effectivement, récemment, il y a eu une Master Sword avec 300 participants. C'était très impressionnant. Ça a été très impressionnant, effectivement. C'est clair. Ça serait marrant d'organiser un gros truc comme ça, en live avec plein d'écrans. C'est un peu compliqué. Du coup, il y avait des gens qui ne runaient pas mais qui me commentaient en même temps. Ils mettaient 4 streams en même temps, par exemple, des runners et qui les commentaient. Moi, ce que j'avais suivi, par exemple. Notamment, tous les mecs qui font Sunday Seconds Break qui avaient fait ça. Nos amis américains, comme d'habitude. Toujours un peu de pumping. qui sont vers la gauche ou le haut. Sauf quand il y a des grands écrans à traverser. Sur les petites distances, ça ne vaut pas le coup de faire les bottes de Pega parce qu'il y a une grosse animation de demain. Juste pour la charge. Puis, j'en pense aussi par rapport justement à un des glitchs que l'on ne verra pas sur ce tasse qu'on appelle le Spin Dash et qui permet de conserver en fait l'effet du dash en pouvant se déplacer aussi bien en haut qu'en bas ou en diagonale. Ça, ce n'était pas connu à l'époque de ce tasse mais vu l'effet quand même dévastateur du pumping, on peut se demander des fois s'il n'est pas encore plus rapide avec son pumping en tant que tasse par rapport au Spin Dash. Il est aussi sur la version américaine ou est-ce qu'on l'a que sur la JAP 1.0 ? Il est aussi sur toute la version américaine. Normalement, sur la version JAP, c'est le Fake Flipper et le Item Dash qui ne sont possibles que sur la version JAP d'origine, effectivement. Il y a deux versions japonais assez jeune d'habitude. Il y a la 1.0 et la 1.1 et c'est certains glitch qui marchent que sur la 1.0. Il faut voir le numéro de série de la cartouche pour savoir quelle version on a. C'est pour ça qu'on parle vraiment de la version JAP d'origine. Oui, la 1.0, la toute première. Ce qui me permet de dire qu'est-ce que c'est pratique le hardware. C'est souvent qu'on a des cartouches où on n'a pas l'impression mais il y a plusieurs versions qui peuvent exister. Je vois Ocarina of Time il y a 4 versions différentes par exemple. C'est assez marrant. C'est des choses qui sont complètement invisibles pour le joueur en général sauf quand il se renseigne ou qu'il voit qu'il y a des glitchs en particulier. L'important c'est que ça a un impact sur la cote du jeu. C'est la version pour le speedrun. C'est marrant parce que par exemple on parle d'FF6 où c'est pareil il faut la première version de la cartouche américaine et en fait c'est la version la plus éditée donc quasiment toute c'est celle-ci. Mais du coup c'est pas tout le temps le cas. C'est vrai que ça peut poser des soucis. Megamanix au Japon par exemple donc Rockmanix la première cartouche avait été rappelée parce qu'il y avait un glitch qui faisait planter le jeu et du coup c'est devenu entre guillemets une cartouche plus ou moins rare mais pas tant que ça parce qu'il l'avait quand même beaucoup édité. Mais du coup il y a deux versions qui existent dont une qui fait planter mais c'est que la version jap qui fait ça. Donc là il nous a fait un lad molasse parfait en un seul cycle pour tuer les trois ennemis. On notera aussi qu'il profite bien des drops de rubis il est déjà à 96 sans faire quoi que ce soit sans récupérer les rubis chez sa Asrallah ou en profitant de certains arbres qui donnent des rubis. Pareil et là à l'instant voilà shop de rubis au passage. Sachant que voilà il a besoin de 110 rubis pile poil pour le début du Dark World il y a fort à parier qu'il aura le bon nombre aux rubis près il lui en manque plus que 12 là. D'ailleurs on dit rubis parce que dans l'interaction française il se disait bien rubis effectivement hommage à Véronique c'est elle qui l'a traduit comme ça en anglais ils disent bien rupees avec un P ce sont des roupis qu'on a dans les Zelda d'après d'ailleurs ils reviennent à la trad pas pour les opus d'après on a des meilleures trad il me semble c'est possible je ne sais pas parce qu'après je ne sais plus des jeux je les ai fait en anglais sur le terrain et d'autres en français je me rappelle bien du roupi en anglais mais c'est pour les versions 64 je me rappelle de roupi mais en plus c'est con des rubis parce que c'est des émeraudes mais bon moi de mon côté je me concentre sur le fait de dire rubis parce que voilà en tant que runneuse de beaucoup de Final Fantasy des fois je lâche Gilles au lieu de rubis pour l'instant ça va j'ai toujours dit rubis je crois Zelda 3 avait été traduit en français par Véronique Chantel la même qui avait traduit Link's Awakening et Secret of Mana notamment et c'est marrant parce qu'il me semble qu'elle n'est même pas créditée mais en tout cas c'est bien elle d'ailleurs Véronique si jamais tu nous entends je rêverais de te rencontrer j'ai plein de questions à te poser bah ouais savoir le contexte comment les gens bossaient dans les traductions parce qu'une hypothèse qui à mon sens n'est pas risquée c'est que les gens qui même avec un bon niveau d'anglais traduisent à l'époque ils n'avaient pas une bonne culture de jeu il y a une interview d'elle qui existe qui était parue dans le journal de Mickey à l'époque qui est trouvable sur le net parce qu'il y a fort à parier que c'était pas des joueurs et le jargon technique souvent qui est de l'anglais pas forcément c'est pas de l'anglais littéraire mais ça nous paraît évident quand on est joueur et ça l'est pas quand t'es pas joueur après c'est marrant parce qu'un truc que je raconte souvent par rapport à Véronique Chantel c'est que c'est elle qui est à l'origine dans un jeu traduit en français de la première occurrence du terme boss qui est pourtant un terme anglais et elle parlait dans Link's Awakening de la clé du boss ah c'est marrant c'est le premier jeu où il y a l'occurrence du mot boss ouais en français dans un jeu traduit en français d'accord après nos usages je disais peut-être pas boss à l'époque c'était dans les magazines ils disaient déjà boss ils disaient déjà boss ouais ouais d'accord d'accord moi je suis petit j'ai l'impression que je disais déjà boss mais je suis pas sûr ouais on disait ça déjà ouais on disait boss du coup bien évidemment les salles avec les dalles qui se soulèvent on est quand même obligé d'attendre donc là comme tout à ce qu'ils se respectent on s'amuse un petit peu on fait n'importe quoi quand on peut le pumping voilà c'est bien c'est que c'est à peu près comme le speedrun le chemin pris en tout cas le pumping en plus bien sûr pour le début c'est normal moi j'attends surtout là là vous vous souvenez si vous avez regardé l'autre route justement qu'il y avait le bombe glitch mais alors là regardez voilà bah même pas ça ne sert à rien même pas d'éjection avec la bombe du coup c'est quasiment que des inputs que des inputs frame perfect du coup ouais c'est une succession voilà d'input frame perfect pour arriver à léviter du coup certains runners ont tenté de le faire on va dire à la manette pas forcément ici mais à un autre endroit et en fait on peut plus ou moins le buffer en faisant select mais c'est quand même un trick frame perfect en gros c'est à dire sur la première animation on ne tombe pas et donc quand on fait son gros déplacement c'est un peu le principe il me semble qu'il faut appuyer sur deux touches en même temps ça c'est deux du coup il faut la manette la manette limée évidemment on le bosse voilà on sort même un peu de l'écran pour se marrer parce qu'on peut le faire simplement oui tant qu'à faire et encore un petit 7 quid tant qu'à faire comme là on doit retourner à la forêt on part du sanctuaire du coup vu que c'est juste le plus proche on a juste à aller à gauche il sortit quand chez nous Noël 92 non un truc comme ça bon alors je ne me rappelle pas moi je l'ai joué je n'y ai pas joué à l'époque ton copain a vu l'aspernace à se sortir c'est marrant elle est sortie si tard que ça dans mes souvenirs j'ai l'impression qu'elle est sortie un peu un chouïa plus tôt je l'ai vu à sa sortie le Japon c'est décembre 90 ça je suis sûr mais il me semble justement qu'il y a un an d'écart après par chaque région un an plus tard aux Etats-Unis un an plus tard en Europe mais peut-être que je me trompe comment ça passerait plus dans ce truc là ça y est la PS5 est là au Japon c'est arrivé avec la PS4 qui est sortie dans certains pays d'Europe beaucoup plus tard non il y a la Xbox qui est sortie tard au Japon parce qu'on appelle plus tard c'est à dire il n'y a pas 3 ans c'est quelques mois déjà quelques mois c'est chiant je crois me rappeler de la NES notamment il y a eu beaucoup d'écarts je crois entre la Famicom 83 la Famicom 85 la NES ça fait déjà deux ans ça fait déjà deux ans du coup Seven quit encore on a ce qu'il peut le dialogue quand on sort de la forêt quand on dit oh mon dieu le sonctuaire est attaqué le gain serait d'à peu près de combien d'après ton estimation le Save and Quit l'intégrer transformer votre single segment enfin tentative de single segment faire du RTA moi le principal repère que j'ai c'est par rapport au Light World je sais que rien que sur le Light World ça fait gagner un petit peu plus d'une minute voire peut-être même dans les minutes 15 minutes 20 il fait à mon sens quand même gagner moins de temps sur le Dark World mais je pense qu'on peut quand même compter facilement sur deux minutes sur une rune complète au moins deux minutes peut-être deux minutes 30 en fonction du nombre du nombre de Seven Kids qu'il va faire sur le Dark World après voilà l'inconvénient du Dark World c'est qu'on ne on peut repartir qu'au niveau de la pyramide donc il n'y a qu'un seul un seul voilà un seul chemin possible pour lequel redémarrer la partie alors que dans la Light World il y en a trois il y a la maison de Link il y a le sanctuaire et il y a la montagne après dans certains cas on pourrait utiliser le miroir faire un Seven Kids dans le Light World pour repartir à un endroit et trouver un téléporteur plus proche mais bon c'est vraiment situationnel voilà la lévitation voilà le principe de la lévitation qu'on va avoir de plus en plus au fur et à mesure qu'on va avancer dans la run et on a repris encore l'escalier à l'envers j'adore les spinattaques qui touchent deux fois c'est toujours impressionnant on notera que sur la salle précédente il a aussi tué les chauves-souris mais il n'y a pas besoin de tuer les chauves-souris pour ouvrir la salle alors pourquoi il les a tués ça peut être de la manipulation ça peut être peut-être qu'elles ont popé des rubis ou alors elles ont peut-être popé des rubis j'ai pas fait gaffe mais bon en tout cas le VLA à 110 ça tombe bien comme par hasard c'est juste n'importe quoi cette lévitation c'est honteux quand on compare au speedrun c'est vraiment l'abus dans ce tasse mais bon après par rapport à des tasses d'autres tasses on va pas trop se plaindre après tout il va quand même nous faire tous les donjons tous les boss donc on va se on va se satisfaire de ça j'aime à imaginer qu'il y ait un comité qui se réunit tous les ans pour dire donc maintenant ça s'est considéré comme un minor glitch ça s'est considéré comme un major glitch update mince tous les ans tasses vidéo se réunis pour savoir qui on doit récompenser ou non etc donc après tout tout est possible généralement c'est les comment ? oh non c'est sur le net c'est sur le net j'aime bien ils sont nécessaires à New York à New York ils ont tous leurs grandes toges leurs équerres et leurs compas évidemment pas de blue balls random c'est censé être une chance sur deux sur la plupart des coups évidemment la foudre pour l'éviter en ce moment c'est plus drôle effectivement notre grande déception n'aura pas de blue balls on décycle il lui renvoie de manière très préventive le tir n'a vraiment pas le temps de partir à la première frame disponible bien sûr c'est logique c'est ce qui lui arrivera du coup le plus rapidement dedans et donc on débilisera le dégât plus vite on notera en tous les cas que sur le light world il a quand même fait les palais dans l'ordre habituel comme les speedrunners donc après le dark world il y aura un tout petit changement un petit changement minime mais sinon pas non plus de grosses révolutions au niveau de l'ordre des donjons il y aura juste deux inversions par rapport là je parle vraiment par rapport au speedrun du no major glitch c'est marrant ce que les les 7 filles dont on doit sauver sont des descendants des sages justement et donc théoriquement c'est censé être les descendants des sages de Ocarina of Time puisque ce sont eux qui ont scellé Ganon d'accord si on suit vraiment l'histoire des rues là on est dans la branche justement où les héros ont perdu il me semble que c'est celle-ci en tout cas après bon l'histoire des rues voilà vous y croyez vous y croyez pas vous dites que c'est de la récupération parce que bon Miyamoto il y a 20 ans il avait dit que Link to the Past c'était censé être le premier jeu finalement c'est Skyward Sword bon voilà finalement Link to the Past il est très très tard je dirais même qu'il a réussi à ne pas prendre un seul rubis depuis qu'il a ses 110 c'est compté après la petite crainte aussi qu'on peut avoir en tant que speedrunner c'est de se faire toucher par un ennemi dès lors que Kiki nous accompagne parce que quand on se fait toucher en fait il s'enfuit il faut à nouveau lui repayer 10 rubis oui il faut à nouveau les pieds de rubis et comme le plus souvent on calcule notre trajet notre routing pour avoir entre 110 et 110 on a rarement en fait plus de 120 rubis donc on n'a pas vraiment le droit à l'erreur attention quand on est dans le Dark World il a été transformé en singe mais c'était peut-être pas un singe à l'origine peut-être oui c'est vrai on voit quand même le déplacement dans le menu de sélection des ovaris d'objets instantanés on a l'impression qu'il se téléporte direct vers le bon objet avec le moins d'input possible tant qu'à faire donc là il va changer un petit peu le routing par rapport à ce qu'on peut voir dans un speedrun habituel tu es censé tomber par ce trou ici sauf qu'on est censé descendre ici et choper une clé si je ne m'abuse il va directement récupérer la grande clé consommer toutes ces bombes comme ça le menu il y a directement remis sur la lanterne on switch sur la lanterne et quand il s'agit là de récupérer le miroir et bien on fait un il y a un input en moins du coup vraiment l'optimisation partout mais déjà 2009 ça rigolait pas surtout tombe page j'ai envie de dire ça fait partie des gens comme Adélicate qui ont fait quand même pas mal de trucs il a fait un tas de Oracle of Seasons qu'il a fait qui est vraiment à voir très 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 impressionnant il aime beaucoup aussi Mario 3 on va faire du tas la lévitation c'est n'importe quoi pour récupérer le marteau si vous avez vu le speedrun normalement on a un glitch justement pour se faire éjecter et aller récupérer le marteau j'adore le normalement il faut faire un pump run déjà j'aime bien l'expression normalement il faut aller tout à gauche passer dans une salle dans le sombre aller tout en bas et trouver le marteau normalement mais normalement en speedrun humainement parlant il faut faire le double standard mais même pour pousser en fait il fait du pumping tu le vois il tombe son bonhomme il bouge quoi tu fais haut plus bas plus haut plus haut plus gauche en l'occurrence ça me rappelle la phrase c'est une phrase de tasse vidéo c'est une phrase qu'ils avaient en accroche avant je sais plus s'ils la mettent encore mais il me semble c'était dans tes vidéos c'est when humans kill is just not enough c'était la phrase de présentation de tes vidéos pendant longtemps c'est plus celle-là si si ça doit toujours y être parce qu'à force maintenant je ne la lis plus la prochaine salle la manipulation avec les six tortues c'est assez énorme il va faire en sorte de tous les réunir et du coup ils les tuent en un seul coup c'est assez impressionnant parce que normalement la hitbox pour tuer ces tortues est vraiment très très petite et elles semblaient assez espacées pourtant les unes des autres il a quand même réussi à toute l'étude directement avec le marteau alors ici il me semble que les pics du fond ne font pas de dégâts il me semble que c'est le cas je crois qu'il le monte même dans ce tas de mémoire il y va clairement il défonce le masque à vitesse grand V et donc là la deuxième phase dès que l'armure est enlevée du boss il y voit au marteau le marteau est de toute façon l'objet le plus puissant plus puissant que les flèches sur la deuxième phase de ce boss après voilà en tasse ça ne se voit pas évidemment mais là aussi comme sur les tortues un lightbox du marteau est vraiment très très petit donc c'est très très difficile de viser le boss avec le marteau sur la deuxième phase mais bon là évidemment ça ne lui a posé aucun problème ce qui est étonnant c'est qu'il ne ramasse pas du coup moi je ne l'ai pas vu j'en ai revu qu'un bout récemment mais je ne l'ai pas vu depuis très longtemps et je suis en train de voir qu'il a ramassé peu de rubis là où toi t'essayais quand même d'en avoir un certain nombre parce que t'en avais besoin après donc une fois passé Kiki etc comme on récupère les deux coffres pour récupérer on récupère 600 sur les 500 dont on a besoin il n'y a plus trop besoin de ramasser de rubis c'est vraiment c'est juste avant en fonction de ce que pop les ennemis si le rubis est sur ma route je vais quand même le prendre mais voilà lui il va là maintenant il n'a vraiment plus besoin de rubis intermédiaire on va dire il va effectivement récupérer les coffres ce qu'il y a dans les coffres pour les palmes à moins de récupérer les 500 à la main sur la route mais je n'y crois pas trop mais c'est une sorte de règle tacique mais qui est très rigolote pour le spectateur c'est le côté genre il ne faut prendre rien de plus que ce qu'on a vraiment besoin c'est du genre tu termines pas alors là peut-être la première perte de temps du tas ici la preuve qu'il ne connaissait pas l'item dash à l'époque il est obligé d'abaisser les poteaux un par un alors qu'avec le principe d'item dash donc appuyé en même temps sur le bouton Y donc le bouton du marteau et le bouton A le bouton du dash et ben on peut dacher tout en ayant le marteau soulevé et du coup on peut dégommer les trois poteaux en un seul coup tout en dachant donc ça fait quand même gagner peut-être une grosse seconde de faire comme ça grâce à l'item dash et ce qui est très drôle c'est que c'est pas c'est loin d'être la technique qui nécessite le setup ou l'exécution la plus folle il y a des choses bien plus délirantes qui ont déjà été trouvées vous avez pensé appuyer sur deux boutons en même temps oh putain c'est ouf il y a problème de version aussi du coup parce que ça c'est un glitch par contre qui est que sur la version on fait déjà 1.0 oui mais de toute façon en 2009 à mon sens il était pas connu le seul truc sûr c'est le spin dash le spin dash qui était pas connu en 2009 et qui pourrait utiliser notamment le setup est plus compliqué notamment à l'écran à l'écran suivant il y a un spin dash avantageux à faire mais du coup il ne le fait pas avec le premier escalier pour éviter ce fameux soldat rouge c'est surtout le soldat rouge qui est vraiment c'est le plus dangereux des soldats ils nous reperdent d'extrêmement loin donc un petit spin dash pour l'éviter ne fait jamais de mal mais on notera que pour le moment voilà à part le petit seven kit qu'il a fait juste après le premier donjon le routing est pour l'instant habituel à ce qu'on voit il récupère la flûte tout de suite puis bah voilà il s'en sert pour libérer l'oiseau et en toute logique il va aller au quatrième au quatrième donjon Steve's Town pour pour récupérer notamment les gants de force 3 la moufle du titan je crois que le temps qu'il y avait avant ce 1h16 ça devait être un 1h20 ce qui est intéressant c'est que sur test vidéo on peut retrouver les vidéos qui sont obsolètes si je me souviens bien effectivement il avait indiqué un temps obsolète tel que c'était indiqué en 1h20 si je me souviens bien effectivement il y a des fois justement comme on disait faire l'historique des runs très intéressants voir justement parfois ça peut être si on rentre vraiment dans l'histoire ça peut être des nouveaux outils des nouvelles techniques qui sont découvertes et du coup qui changent complètement le routing ou simplement un nouveau routing parce qu'il y a une réflexion plus ample ou même un nouveau glitch c'était Pokémon Jaune le premier task qui avait été envisagé c'était sous les deux heures bon maintenant c'est moins d'une minute mais bon voilà chaque fois les découvertes de glitch ça peut être complètement cassé regarde au carré d'off time les runs RBA en 2h30 moi je continue de dire que c'était celle que je préfère le glitch que je trouvais le plus intéressant c'était tout ce qui était Bottle Adventure et on s'est retrouvé du coup maintenant à 18 minutes même des jeux comme les Final Fantasy commencent aussi à connaître ça on l'a vu récemment c'était le premier Final Fantasy qui était à une heure et quelques qui est maintenant à 7 minutes ça fait pas beaucoup mais c'est pour ça que je trouve ça bien quand il y a vraiment de la corruption de mémoire des choses abusives dis-je ce qui est bien on a parfois des gens qui nous disent ouais c'est complètement nul je l'ai vu récemment de la part de Runner de Yoshi Island avec le nouveau task de Yoshi Island ultra court qui finit ses jeux en moins d'une minute et qui gueulaient qui disaient ouais c'est complètement nul ça montre rien du jeu etc mais c'est juste une catégorie en plus c'est tout ça n'empêche pas de faire le reste le jeu comme on veut c'est juste que maintenant il y en a cette possibilité en plus et c'est cool surtout que maintenant c'est Game & Glitch j'aime bien le nom de la catégorie ça dit à peu près ce que ça fait que ce soit l'execute arbitrarie code ou bien le Game & Glitch voilà on warped the credits on en découvre à chaque fois de plus en plus moi j'ai vraiment connu ça avec le tasse de Super Mario World qui s'est fini en 2 minutes 30 là j'ai vraiment mal il y a un setup complètement fou justement pour cromper la mémoire il y avait aussi un autre il y a eu Super Mario Bros 3 aussi qui utilise ça en 8 minutes ah non c'est plus court que ça dans le 8 minutes c'était la la quadruple run je crois que c'est 3 minutes moi j'ai gardé pour info qu'il était du coup plus rapide que le premier Super Mario Bros il me semble qu'il était 3 minutes il me semble il me semble que c'est devenu plus rapide des Mario Bros alors c'est 4,57 pour Mario ouais ah non le 8 minutes c'est la run les 4 Mario en même temps c'est pour ça mais qu'il utilise du coup le glitch qui amène Mario 3 à la fin via le monde 7 qui est faisable à la manette d'ailleurs on a vu des runners puis sauf erreur de ma part je crois aussi que Donkey Kong Country a un glitch de ce genre pour le finir en moins de 10 minutes ouais exact ce qui tasse encore de ton pas d'ailleurs tombe pas pour habitude c'est arrivé plusieurs années mais pas cette année enfin pas l'an dernier de faire des améliorations de Donkey Kong Country mais qui arrivent le 1er avril ce qui est très drôle quand on connaît cette vidéo c'est la blague au 3ème degré c'est ça donc dans la catégorie TAS qui nous montre comment vraiment vaincre le boss de manière optimale et passer à côté des boulettes et que ça n'est pas passé sur le speedrun voilà en fait ce boss là c'est le seul qui est vraiment manipulable de bout en bout si on lui fait les dégâts pile au bon moment du coup après les têtes se déplacent toujours de la même de la même manière et les projectiles sont lancés toujours de la même façon donc une fois qu'on a appris le setup il est très facile du coup d'éviter la tête et les projectiles et de pouvoir le tuer très rapidement et sans se prendre le moindre dégât donc là ça a été parfaitement montré c'est marrant je suis en train de me dire que c'est un jeu que ce soit le 1 mais particulièrement le 3 ça a inspiré beaucoup de jeux ça a été un jeu culte pour beaucoup de joueurs et beaucoup même de game designers ça les a influencés si par exemple on prend le 1 et même quelques éléments du 3 on retrouve des traces en tout cas dans un Banning of Isaac par exemple sur le cansoir c'est complètement assumé d'ailleurs oui carrément complètement assumé mais je suis sûr qu'en fait des jeunes joueurs pourraient dire c'est marrant ça me fait penser à Banning of Isaac c'est très drôle c'est vrai aussi les nouveaux standards les nouvelles références c'est amusant ce qui me fait penser et c'est pas un troll gratuit que je trouve sur Banning ils auraient pu faire un effort au niveau du boss design c'est à dire que dans les Zelda il y a vraiment toutes les armes au niveau des patterns des boss c'est justifié d'avoir un certain nombre d'améliorations parce qu'elles vont servir comme dans Isaac c'est random tu sais pas quelle armée tu vas avoir c'est le problème mais du coup sauf les bombes à la riqueur c'est plutôt intéressant mais après j'ai pas joué au rebirth donc je tiens à le préciser peut-être vais-je être ébloui donc la récupération déjà parce que 60 cm secondes c'est mieux que 15 ouais c'est vrai comme d'habitude on se rend pas compte que c'est mieux c'est quand tu rejoues à l'enceinte tu dis c'est mieux ça oui voilà donc la récupération des rubis et on forge son épée c'est certainement l'une des très rares fois où on n'utilise pas le 7 kit vu que tout ça c'est juste à côté du donjon qui vient de terminer on a l'épée 3 et comme le prochain donjon qu'il va faire le donjon numéro 3 qui est tout en dans la forêt en haut à gauche c'est juste à côté c'est juste à côté aussi donc il n'y a normalement aucune raison qu'il nous fasse un 7 kit il va y aller directement nous on s'en récupère encore des rubis pour s'acheter des palmes allez moi je parie que d'ici la fin de l'année il y a quelqu'un qui a amélioré le Zelda 3 j'aimerais bien en tout cas cette catégorie bien sûr cette catégorie j'aimerais bien par contre c'est vraiment beaucoup 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 de travail déjà ce tas là a demandé énormément de boulot alors en plus l'améliorer du coup en intégrant les nouveaux glitchs puis en même en switchant de version du coup pour avoir tous les glitchs on pourrait faire enfin surtout que là vous pouvez vous faire plaisir c'est justifié par les glitchs donc allez-y vous pouvez jouer en jap pour une fois on ne viendra pas vous engueuler hommage au tas d'Ocarina of Time bien sûr tu oses faire le tas sans jap une mine trois minutes de dialogue ouais mais c'est rigolo en fait c'est l'occasion de nombreux débats comme on le sait souvent toujours c'est ça qui m'intéresse le débat est-il légitime c'est même plus j'avais la question de la légitimité c'est une question morale ça se fait pas bon évidemment voilà une petite lévitation forcément l'éjection avec la bombe encore une fois pourquoi se faire un bombejum qui enlève un coeur quand on peut passer en lévitant et ça perd de dégâts et puis ça va plus vite ça va plus vite l'occasion vraiment de constater que ce donjon est très clairement le moins visité de tous les donjons du jeu quand on le fait on voit rien du coup je me demande combien avec les techniques récentes quel temps on peut faire en no major glitch avec ou sans le save and quit et après un temps avec tous les glitchs les plus violents en exploration glitch assez violent le tas actuel ne tombe pas justement qui fait exploration glitch il est vraiment à jour il est de 2014 donc d'accord oui mais celui en très court juste je parlais en fait tu peux t'amuser à faire le whole dungeon ah oui d'accord sans faire d'exploration glitch qui amènerait à la fin oui bien entendu c'est juste que le faire tu peux t'en servir en faisant les donjons c'est juste que de mémoire il me semble que cette catégorie existe déjà dans un speedrun classique je sais plus je crois qu'il est en 1h13 il doit être en 1h13 1h12 je sais plus trop il est dans ces zones là donc en tasse est-ce qu'on pourrait passer sous l'heure on en parlait tout à l'heure c'était le speedrun qui allait dans le donjon 6 qui fait un exploration glitch pour aller dans le donjon 2 récupérer une clé voler une clé en gros du donjon 2 là dans ce cas là oui on peut conserver la clé entre les donjons mais normalement le jeu ne le permet pas mais surtout que ça fait un routing archi complexe parce que du coup c'est même ça par contre on aura peut-être pas tout de suite un truc complètement optimisé optimisé à fond je sais pas enfin surtout en tasse c'est sûr ça on aura pas mais par contre en tout cas sub 1h c'est sûr il y aurait un avec exploration glitch en tasse l'argent très clairement et par contre sans le exploration glitch et dans les mêmes conditions que ton RTA on aurait un sub 1h15 c'est sûr mais il y aurait pas le 7h20 donc il faudrait voir il faudrait voir il faudrait voir mais ouais soit 1h15 je pense bon du coup on repart à la pyramide parce que là normalement c'est le moment de récupérer notamment les palmes qui sont à l'autre bout donc il s'économise une partie du trajet avec là le saving kit qui se justifie et puis je me dis ça aura pas été plus rapide de prendre par le sonctuaire donc non donc les palmes mais bien sûr mais aussi le médaillon du séisme du séisme qui est en pile en plein dans le trajet donc c'est vrai que c'est dommage qu'on voit pas du coup le médaillon des flammes c'est assez original justement comment on le récupère parce qu'il faut bien voir comment est placée une montagne près du désert on voit qu'elle a une forme différente dans le dans le light world oui oui en utilisant le médaillon on se retrouve au dessus en fait du décor c'est assez marrant voilà là ça fait un peu médaillon caché du coup vu qu'en fait on l'utilise pas enfin il est jamais utilisé dans le jeu du coup on le récupère pas sauf si vous voulez faire un 100% entre guillemets de tout récupérer mais bon et après qu'est-ce qu'un 100% là encore dans un Zelda ça va dans le jeu maintenant les 100% c'est all boss all dungeon all 4 secondaires il y avait eu le problème avec le tasse de Chrono Trigger qu'il voulait faire 100% parce qu'ils ont dit que c'était pas un 100% parce qu'il y avait pas toutes les fins etc donc c'est devenu un all chest all items un truc comme ça il a pas eu la catégorie 100% mais je crois qu'il finalement après finalement ils sont revenus ils ont dit bon finalement on le met quand même 100% bah on a pas ce problème dans les jeux qui te montent tiens t'as fait 100% de complétion t'as pas posé la question tu joues un super métroïd un fusion ou un décassé qui va te dire que t'as fait 102 103 c'est qu'à partir du moment où je te dis quelle complétion tu as fait c'est quand même beaucoup plus simple on dit c'est que le décassé 101% par exemple il trouve tous les niveaux bonus mais il les perd puisque ça va plus vite de perdre mais dès que tu l'as trouvé c'est compté comme un pourcentage ça c'est marrant il y a pas de ton pas par en-dessus là je crois lui il fait les 90% donc là une petite différenciation je pense qu'il est en train d'aller chercher le deuxième médaillon directement après bon c'est typiquement le genre de choses il n'y a pas il n'y a pas gros gain ou grosse perte de toute façon à le faire à tel moment à tel moment du jeu puisque de toute façon on utilise on utilise la flûte pour pour se barrer pour se barrer donc là c'est juste qu'il décide de le faire maintenant le petit gain j'aime faire chercher par l'oiseau là par exemple oui c'est une question que je m'étais posée justement il n'y a pas cherché la baguette de glace ah c'est étonnant comme il est à côté de la baguette de glace on aurait pu se dire qu'il aurait pu en profiter pour aller la chercher aussi mais non il va la chercher vraiment au dernier moment là il part directement vers le lice palace le donjon 5 mais ça c'est justement c'est peut-être une amélioration qui a été trouvée depuis en termes de routine nous ça nous paraît évident parce que ce serait la route normale mais il peut y avoir quelque chose qui justifie ça mais je ne sais pas parce que c'est ça il faut aussi l'imaginer quand il y a plein de récords aussi des fois les runners tentent différents embranchements et au bout d'un moment tu dis ben non tous les trucs là c'est des cul-de-sac je vais plutôt continuer dans cette voie mais il y a des embranchements quasiment infinis dans un jeu c'est techniquement oui par définition on va encore se redébarrasser de certaines bombes pour éviter un menuing c'est quand même génial alors j'adore parce qu'il a posé la bombe du coup ça a switch d'item mais il en a chopé une du coup il a quand même la bombe dans l'inventaire mais ça a switch sur la baguette de feu c'est assez merveilleux alors voilà pas de soucis voilà bon ici c'est n'importe quoi dans tous les cas voilà il fait comme les speedrunners il a activé le switch de telle sorte que ce soit les oranges qui soient surélevés pareil dommage ça va plus vite j'aime bien cette façon originale de passer par dessus la barre de flammes on se contente de glisser en faisant des mouvements d'épée il faut retomber le bon bloc pour qu'il apparaisse à côté du switch c'est pas souvent qu'on le voit en bas en bas en coeur j'ai même pas souvenir d'avoir entendu la petite aussi au début oui au tout début mais ça fait un moment justement qu'on l'a pas entendu c'est plutôt ce que je voulais dire donc là pour une fois il va être on sent l'optimisation au niveau des boosts damage sur ce nonjon oui du coup le boss donc une nouvelle fois il va montrer ce qu'il faut faire le coincé dans un coin les trois boss ils sont complètement coincés qui se prennent tous les dash ouais ok d'accord expédier on notera que là il les a coincés en haut à gauche nous les speedrunners on a plus l'habitude de le coincer en haut à droite c'est ça c'est marrant je sais pas pourquoi c'est une préférence ou pas une habitude c'est une habitude parce que comme on le comme on on arrive dans la pièce à gauche en bas à gauche de l'écran donc on reste à gauche et du coup on les propulse à droite donc c'est là je crois qu'il va y avoir je spoil très légèrement parce que sur le speedrun normalement là on fait enfin le deuxième donjon là il me semble qu'il ne va pas encore faire le deuxième donjon tout de suite il va faire le sixième il me semble également c'est ça la petite différence dont je parlais tout à l'heure la petite voilà l'interversion entre le donjon 6 et le donjon 2 du coup alors après est-ce que ça a un gain de temps particulier on va essayer de voir ça je remarque un truc sur la mort du boss comment récupérer la vie et la mana je voulais voir le temps qu'elle est prendre la vie par rapport à la mana à se remplir parce qu'il avait besoin de vider toute sa mana pour tuer le boss mais la vie s'est remplie plus vite du coup effectivement c'est optimisé de consommer toute sa mana et de prendre des dommages boost puisque la vie met plus de temps à se remplir alors dans ce marais il y a un ennemi invisible qui n'a pas de sprite qui peut nous faire des dégâts et qu'on peut tuer avec les médaillons pourquoi ? parce que ça consomme pas beaucoup en plus ça consomme beaucoup mais ça fait quand même des grosses attaques on peut avoir un bonus qui fait qu'on consomme moitié magie sur tous les trucs mais même comme ça ça va ici on peut faire un bump dans le bloc de gauche voilà ou tout simplement utiliser le crapin mais comme il n'a pas c'est vrai c'est facile de l'éviter mais c'est vrai que du coup le donjon se fait complètement autrement tu peux couper tu séquences break littéralement pas mal de trucs le fait de pouvoir voler c'est assez pratique et encore on n'a rien vu par rapport à la lévitation il y a vraiment un donjon en particulier où ça va être très 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 intéressant d'utiliser ça on commence c'est mortel parce qu'il a pu tirer à travers il a vraiment du coup profité du petit pixel pour passer entre le bloc et le mur un bloc qui n'existe plus physiquement pendant son mouvement c'est assez intéressant ouais alors justement pour l'accès au deuxième donjon ce glitch est utilisé aussi et il me semble que sur le tas là il y a une petite perte ce sera l'occasion de voir sur le donjon 2 enfin dans le light world du coup oui dans le light world du coup je verrai on aura l'occasion de voir ça dans quelques minutes mais je me mente il n'y a pas une petite perte de temps justement alors peut-être tout simplement parce que c'était pas connu ou peut-être qu'au final il y a un gain de temps pas vu bon là hop discrètement c'était discret il y a un gain de samaria qui est censé être très utile dans le 7ème donjon je dis censé oui vous comprendrez censé utiliser pour créer des blocs et une deuxième fois pour que les blocs éclatent et dans le 7ème donjon on crée des plateformes avec censé voilà donc là là un vrai abus de cette lévitation parce qu'on est censé récupérer une clé pour pour passer et là il y a bien 30 secondes de gagné ou au moins 20 du coup en réfléchissant ce petit glitch il a de lévitation il le fait en un cycle il passe directement là comme il faut tout ça c'est le pumping ça c'était fort quand même il a pu faire il a pu éclater le mur mais sans que Link se fasse toucher il a la bonne piste devant du coup du coup comme en speedrun voilà il finit quand même il est dernier par des coups d'épée oui comme il a suffisamment de coeur il se permet de faire des je pense qu'on se met en s'avançant encore plus même là il est il est fléché moins de distance il a juste les coeurs qu'il faut donc il se met vraiment au plus près quitte à se prendre du bout des dégâts même pour le dernier oeil même pas peur et donc là enfin on fait le donjon 2 qui s'impatiente de passer en dernier mais en fait je vais leur donner une petite idée mais avec du coup l'exploration glitch et tous les glitchs les plus abusés on pourrait tenter un reverse dungeon order reverse dungeon order RDO si quelqu'un veut le faire ça serait affreux le début le début serait affreux comme toujours c'est le début plus dur comme Ridley ouais ouais c'est ça c'est ça serait énorme je sais pas si c'est possible parce que t'as peut-être des layouts précis parce que là par exemple que le château d'Irus soit connecté à Ganon c'est peut-être de la chance ça se trouve t'as peut-être d'autres sets de cartes différents et du coup t'aurais le dark world dans un set particulier qui serait pas accessible tout de suite faudrait voir où faire l'exploration glitch en gros pour avoir c'est une combinaison c'est un labyrinthe ah oui voilà oui c'est une idée intéressante effectivement voilà j'espère que ce sera fait du coup il va récupérer que maintenant la baguette de givre du coup c'est quand même assez étonnant qu'il ne l'ait pas récupéré avant oui mais je pense que du coup il va peut-être faire un seven kit pour repartir effectivement directement vers le donjon le donjon 2 effectivement après je pense qu'on peut lui faire confiance sur le fait que ça a été optimisé cette idée du coup de récupérer la baguette de glace que maintenant de choper le téléporteur qui est à gauche il y a 8 téléporteurs dans le monde généralement ils sont tous près d'un près d'un donjon voilà c'est là du coup que j'attends de voir quand il va retourner dans le light world parce qu'il me semble qu'il ne fait pas le petit glitch pour faire disparaître disparaître un bloc et je ne sais pas du coup s'il y a une perte de temps tout simplement parce que le glitch n'était pas connu ou s'il y a autre chose non effectivement il y a quand même une petite perte de temps je pense qu'il y a une petite perte de temps c'est infime parce que du coup c'est juste un bloc à pousser mais effectivement c'est une perte de temps quand même mais là il n'a poussé deux au lieu d'un seul alors qu'il suffit simplement d'appuyer sur le miroir pendant que le bloc bouge alors est-ce que ce n'était pas connu à l'époque cette version le permet j'imagine que oui mais cette version normalement le permet alors peut-être que tout simplement ça ne le permet pas c'est aussi une solution je ne saurais pas dire mais normalement ça ne fait pas il ne semble pas que ça fasse partie des glitchs référencés comme quoi ce n'est possible que sur la version japonais JP One Pro Zero Carte en tout cas là on revoit du pumping bien abusé un truc une question qui pourrait peut-être se poser parce que l'objet qu'on récupère dans ce donjon c'est le grappin le grappin qui lui-même est un objet un petit peu cheaté qui permet de se déplacer quand même assez rapidement est-ce que du coup une réflexion serait envisageable quand même de récupérer le grappin plus tôt pour voir s'il ne pourrait pas nous permettre d'optimiser certains donjons vu qu'il y a le pumping je ne sais pas déjà oui mais ça permet des séquences break en même temps quand tu fais d'exploration glitch quand on est là après ça te permet autre chose mais ça peut permettre s'il quand même passer par dessus des portions de niveau après c'est sûr que la priorité c'est de récupérer l'épée forgée parce qu'il y a vraiment une grosse différence entre le niveau 2 et le niveau 3 au niveau de l'épée mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire que le grappin est un objet cheaté alors qu'au final on ne fait pas en sorte de le récupérer le plus tôt possible c'est à cause des palmes comme on les récupère forcément un peu plus tard que ce que le jeu peut nous permettre en tout cas on pourrait les récupérer plus tôt si on avait plein de tunnels très tôt ouais et puis il faudrait faire un détour aussi dans tous les cas parce que bon il y a pas mal de rubis récupérables dans le premier palais enfin le premier donjon du Dark World parce qu'il y a il y a une salle avec plein de rubis bleus qui permettrait certainement de monter dans les 250 300 rubis puis comme on parle de rubis on notera qu'il est toujours à 90 depuis qu'il a acheté depuis qu'il a acheté les palmes voilà il est toujours à 90 il est forgé sur les 600 qu'il avait donc le grappin enfin surtout en tasse comme tous tes pixels parfaits ça fait des déplacements assez déjà le pumping tout le temps c'est puis là voilà les mini optimisations infaisables pixels parfaits qui sont agrissantes quand même très fort j'imagine trop comment des gens ont galéré trouver le passage je me rappelle même plus qu'il fallait trouver le passage à travers sous la cascade bon là ça va c'était pas trop dur pas trop dur je me rappelle même pas l'avoir fait j'ai dû le faire je me rappelle pas avoir galéré une cascade il y a toujours un truc derrière de toute façon c'est si aviez un endroit moi j'aurais été vaste j'aurais mis rien derrière la cascade et un mur par contre un petit peu passé à travers juste à côté genre dark c'est vrai qu'à force de ne plus le faire occasion il n'y a même plus des détails de base mais je pense quand même qu'au moins la boussole et la carte qu'il y a quelque chose derrière alors tu mets juste une salle avec rien ouais j'ai trouvé un passage secret il n'y a rien alors ça c'est génial comme blague peu de devs le font mais quand ils le font je trouve ça génial et moi je serais le premier à me faire avoir t'arrives dans une salle tu te dis putain il y a forcément une quête secondaire tiens j'ai une idée idiote il y a la salle Chris O'Lean aussi où il y a de l'argent dedans du coup ça serait un truc à faire que sur la version SNES du coup la fameuse salle oui la fameuse salle la plus secrète du jeu effectivement Chris O'Lean qui avait gagné donc un concours alors je sais plus quel concours c'était justement qu'il avait gagné c'était par rapport à Nintendo Power le magazine américain de Nintendo du coup il y avait eu son nom dans la cartouche de Zelda 3 et une salle cachée je ne sais plus s'il y a plusieurs façons d'y accéder moi je me souviens du fait de se faire propulser par une bombe dans une des tombes au cimetière il y a aussi une histoire de temps il faut aller assez vite ou un truc comme ça je te permets de y aller sûrement oui normalement j'ai le souvenir de l'avoir vu comme ça papa moi j'ai vu quelqu'un faire mais sûrement oui il y a vraiment moyen mais comme il y a de l'argent dedans pareil il y a plein de rubis bleus ça peut valoir le coup elle est aussi dans les c'est bon parce qu'elle est dans les données de la version GBA de la réédition sauf qu'on ne peut pas y accéder il n'y a même pas de sortie de mémoire mais elle existe et il y a toujours le texte my name is Chris Willian etc et je ne sais plus quel concours il avait gagné ça m'énerve c'était un concours sur un opus précédent je ne sais plus parce que je ne sais même plus si c'était les designs de Megaman ou un truc comme ça mais ça devait être beaucoup plus tard parce que du coup Megaman 6 c'est 92-93 alors que là du coup on est en 91 donc ça devait être autre chose en tout cas pour le design de Megaman 6 il avait demandé à leur lecteur de faire des designs je crois que Nightman vient justement de ça en tout cas on peut noter que ça a été dans les premiers dans les premiers jeux du coup il y a vraiment une salle cachée on ne peut s'y rendre que de manière un petit peu émergente ou très farfelue je sais que je l'avais entendu parler très très tard à l'époque personne ne connaissait un truc vraiment qu'on découvre dans les années 2000 oui moi c'est pareil j'ai dû en entendre parler dans 2004 ou 2005 quelque chose comme ça mais pas du tout à l'époque maintenant les jeux résistent au moins on entend que ça ça dépend il y a des jeux les derniers skips de Zelda 2 ils ont été trouvés il y a deux ans seulement oui non mais je parle des trucs pensés par les devs des trucs cachés c'est vraiment caché les mecs par la force brute ils trouvent des trucs je pensais justement j'ai entendu parler d'une anecdote sur FF9 le coup de alors le coup oui du de la famille machin qu'on a dans le dernier dans le CD4 en fait c'est quelque chose qui était connu et qui était même documenté dans le guide mais en jap et qui a été perdu dans la traduction en fait c'était un truc connu juste qui n'était pas connu en occident d'accord c'est vrai le coup de la famille aller revoir après chaque boss qui te fait un nouvel objet et ça te finit par te filer un bon objet un des deux accessoires je ne sais plus comment il s'appelle sauf erreur de ma part c'est vraiment là qu'on va voir la lévitation à outrance pourquoi servir de la canne de Somaria quand on peut tout simplement léviter mais avec une manette limée ça passerait plus facilement je ne crois vraiment pas il y a tellement d'imputs à faire à la seconde qu'à mon avis Crystal le faisait au clavier si tu veux déjà donc c'était donc techniquement tu n'as pas le problème c'est une manette limée techniquement avec le clavier mais même comme ça c'était frame par frame en avançant c'était en faisant select à chaque pas pour buffer c'est affreux tu ne peux pas le faire aussi vite à la manette non c'est impossible c'est pas humain après on dit ça mais on voit certains joueurs comme on disait ce truc de lévitation Crystal essayait de le mettre dans sa route c'était 21 tricks frame perfect à faire d'affilé tu te dis c'est pas humain mais on va quand même le faire après je ne crois pas qu'elle ne l'ait jamais fait jamais intégré vraiment dans une route malheureusement quand on voit le nombre de trucs frame perfect qui sont faits par certains runners qui font les les flutter jumps de de Yoshi Island avec des fenêtres de 3 frames qu'ils arrivent à faire enfin tu te dis c'est vrai voilà ou alors tu joues avec des jeux qui ont des frames très lentes tu joues à l'Ocarina of Time voilà t'as 20 frames par seconde voilà ta frame elle est grosse quoi le frame perfect correspond un truc de 3 frames perfect sur un autre jeu oui ça va c'est déjà mieux la salle précédente les ennemis conciliants qui se relèvent directement vers Link qu'est-ce que c'est gentil c'est gentil il y en a ils n'ont pas de chance ils s'éloignent l'utilisation de la boule de cristal quand on est sur un bloc qui se relève on a des frames d'inversibilité ça permet de traverser les piques bon ici pourquoi s'embêter vraiment un gros gros abus de lévitation un labyrinthe j'en vois pas moi c'est vrai qu'entre moi le nombre de techniques dans un jeu aussi vaste que Zéda le nombre de techniques émergentes c'est juste hallucinant il y en a plus que les techniques de base prends pas le safe spot je pense qu'il va pas mourir je suis pas sûr il a 12 coeurs moi je le sens bien il y a un détail graphique qu'on ne remarque pas toujours forcément sur Zelda 3 mais Link a les cheveux roses dans ce jeu ouais carrément j'ai failli le dire parce que ça m'a fait marrer quand on faisait le live puis il s'est passé à autre chose mais c'est très très drôle effectivement alors que tout le monde le visualise comme blond parce qu'il est blond dans ce d'après Zelda 2 on peut dire que c'est plutôt marrant mais comme c'est de la naisse on va être ouais on va être indulgent on va dire mais comme là c'est le premier où ils ont vraiment des palettes de couleurs plus que 4 couleurs pour un sprite ils ont choisi les cheveux roses pourquoi je ne sais pas après quand on est dans le Dark World sans la perle de lune on est transformé en lapin rose donc c'est peut-être un rapport à ça ah voilà là c'est là qu'on peut un peu les pics c'était ici c'était pas sur le premier boss c'était ici mais par contre il me semble quand même que j'ai quand même l'impression que c'est que pendant que le boss est en train de de passer à sa phase suivante parce que sinon je crois me rappeler d'avoir collé trop près les pics et d'avoir perdu c'est possible après tout pendant la phase de transition je pense que c'est ça puisque pendant la phase de transition déjà on ne peut pas accéder au menu pour changer pour changer d'objet c'est vraiment la cinématique qu'on peut quand même bouger dedans voilà c'est l'ascenseur de Junon en train de monter tu peux bouger mais tu ne peux rien faire ni ouvrir le menu et donc on vient de sauver Zelda bah oui c'est Zelda là dans Crystal c'est la dernière c'est la dernière c'est une bonne chose que voilà on finisse quand même par le dojon 7 on libère Zelda en dernier ça m'a toujours fait marrer à chaque fois à la fin de chaque speech justement de chaque fait que c'est quand même voilà des messages très importants et tout et qu'à la fin il te dit t'as compris à chaque fois t'as envie de répondre non en fait j'ai rien compris Link tu m'écoutes un petit moment d'humour non en fait j'ai rien compris à ce que tu m'as dit de toute façon je voulais sauver Shake le Zelda c'est pas le bon jeu mais c'est pas grave moi je suis juste là pour les rubis là pour l'instant j'en ai 110 voilà j'ai rien compris à ce que tu m'as raconté oh demande à tingle la prochaine fois donc voilà la grande tour grande tour de Ganon ou un cliché assez fréquent on va revoir certains boss certains boss déjà tués plutôt dans le grand classique avec des conditions entre guillemets parfois un peu parfois pire puisqu'on a par exemple les chevaliers on les fait sur de la glace par exemple il va d'ailleurs particulièrement bien s'amuser de la situation d'être sur la glace bah oui c'est pas mal j'ai bien la salle d'avant est-ce que Cane de Somaria qui est bien utilisée pour optimiser les blocs à activer pendant que le tir part et comme ça la boule de cristal est activée juste quand on passe sur les blocs c'est très malin c'est très joli pour éviter le frame des vulnérabilités comme ça il passe sur le téléporteur mais ça ne fonctionne pas oui c'est encore mieux que d'avoir rebondi mais normalement il y a une plateforme invisible mais normalement il faut faire un trajet vers le bas il y a quand même un tout petit espace où c'est du vide il y a du vrai sol il y a quand même du vide donc après la méthode simple c'est de rebondir sur le crâne qui avait juste à gauche mais évidemment ça nous éjecte à droite suffisamment loin pour qu'il puisse passer ça permet de passer même pas besoin de prendre les flèches à gauche il y en a déjà 12 donc c'est parfait je vois bien ce principe on commence on va d'abord dans les étages du dessous jusqu'à choper la grande clé une fois qu'on a la grande clé on revient au début et maintenant on grimpe je peux choper la deuxième armure ici qui est vastement ignorée dans tous les runs on passe entre les piques il n'y a pas de problème ça ça va ça passe comme il faut quand on a pile le timing qu'il faut là ça par contre c'est un petit peu plus chaud ça par contre c'est au bon endroit il faut seul il faut tuer tous les adversaires voilà du coup voilà ça c'est bon ça je trouve ça trop bien si tu balances un pot tu décoches une flèche et un coup d'épée moi je trouve que c'est ça cette flèche là elle était vraiment géniale pour tuer l'ennemi qui est parti en haut l'ennemi qui va à la rencontre de la flèche c'est quand même gentil il a tiré sa flèche il était encore en bas bah non je vais dessus vite on me tire une flèche que j'aille dessus du coup redit du boss du désert même pas besoin de baguette de feu juste de la flèche ce suffisant on va pas cacher de la mana pour ça mais parce que sinon ça lui obligerait de perdre un petit peu de temps pour pour récupérer de la mana plus tard dans le dans le de prendre la grande jarre pour montrer ce qu'elle y avait effectivement il a même pas besoin de faire ce petit détour là comme il a assez de mana pour faire la salle avec les 4 chandeliers pas celle-ci mais prochaine il chope même pas la petite fiole c'est mais ça aurait peut-être été quand même plus rapide d'allumer les 3 les plus en haut et de finir la 4ème en utilisant la baguette la baguette de feu je sais pas après c'est vrai qu'il y a un menu c'est vrai qu'il y a un menu c'est peut-être pour ça qu'il le fait pas du coup on a vu les deux bosses atomisées avant maintenant c'est encore plus drôle on va le skip complètement voilà et c'est ce saut là donc au dessus du vide que voulait intégrer Crystal justement dans son run de Zelda 3 d'accord donc 21 tricks frame perfect d'affilée à faire pas de problème et du coup elle l'a sorti elle l'a jamais fait malheureusement elle l'a jamais fait de run avec ça c'est bien dommage et elle a arrêté malheureusement le speedrun 2 Zelda 3 grand désespoir de la communauté mais bon voilà par rapport à ce glitch en question d'autres joueurs comme Jadin ou Selda n'hésitent pas de temps en temps à l'essayer voilà du coup voilà c'est manipulation parfaite il faut le taper 6 fois dessus il y a 3 boules par cycle bon voilà 2 cycles c'est parfait ça s'est déjà arrivé en 2 cycles une seule fois ou peut-être 2 mais une fois sûr je sais que ça m'est arrivé une fois mais voilà il faut quand même avoir pas mal de bol je crois que c'est encore plus difficile que le 0 cycle sur le premier Aganim enfin 0 cycle 0 blue blows pardon et là on a quand même la flûte qui marche dans le dark world parce que parce que c'est du Yuzu bottle adventure voilà il est caché il est caché on descend de l'oiseau qui n'existait pas pas jusque là mais bon du coup il a intégré ce glitch que vous du coup vous n'intégrez pas c'est considéré comme un glitch majeur d'après la dernière commission en tout cas la commission va se réunir prochainement et on sera peut-être jugé autrement Ganon en 4 phases bien sûr atomisation même pas besoin d'utiliser le grappin pour éviter les flammes on passe entre atomisation la troisième phase je parie que Ganon ne fera pas de téléportation supplémentaire donc on n'a pas forcément besoin des flèches en fait si on fait une attaque juste quand il disparaît on peut le taper et continuer à y faire des dégâts même sans les flèches d'argent parce qu'évidemment tous les joueurs qui connaissent le jeu Ocasius se disent mais attends il n'a pas l'épée de niveau 4 il n'a pas les flèches d'argent c'est quoi ce délire on ne peut pas tuer le buzz on ne peut pas sans les flèches d'argent ils dégèlent quand on tape dessus et puis on ne peut pas rien faire mais en fait si on peut du coup comme expliqué dans le speedrun si on allume la lampe de gauche au bon moment on n'a pas besoin de s'occuper de celle de droite dans toutes les trois attaques on peut rallumer celle de gauche uniquement et Ganon qui reste désespérément à gauche c'est quand même bien fait à proximité de la torche et c'est fini et c'est fini il n'est pas tombé lui lui il ne tombe pas lui il ne tombe pas alors qu'il ne s'appelle tombe pas je suis désolé je l'ai fait au moins une fois tu peux mettre une croix devant ce gag on l'a fait plus jamais on n'a plus jamais à la dire moi je proteste je l'ai fait en off juste avant ah bravo et du coup là la fin enfin pour la quatrième fois aujourd'hui déjà et donc là on voit que les les tasseurs ont beaucoup de pain sur leur planche on a donc le le la version reverse dungeon order on a l'exploration glitch all dungeon on a le no major glitch all dungeon trois tâches qu'il va falloir accomplir kill eye si tu nous entends une gothane si tu nous entends c'est encore le début d'année vous avez vous avez tout le temps avant la fin de l'année encore voilà on vous motive allez je peux aller jusqu'à si franchement si un français fait reverse dungeon order on refait une licence sur Zelda dans speed game je réserve mon créneau voilà tout de suite on t'a le temps tu vois le travail que ça va demander j'aurais pris ma retraite je pense même un type comme Kilaï qui bosse très 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 vite et qui est énormément investi ça prendrait vraiment des mois donc travail d'optimisation vraiment de taré puis en plus il faut vraiment tout refaire toutes les routes et tout tellement de travail rien que d'y penser tu mets ta map alors ça c'est relié à ça faut tout oublier faut tout repenser c'est terrible après il y a sûrement un peu de travail mâché que tu pourras trouver sur moi par exemple si des cartes sont reliées entre elles ça doit exister quelque part déjà des trucs je l'ai vu en fait le papier existe tu vois toutes les maps mises à plein les étages de certains qui se retrouvent je l'avais vu dans Link's Awakening donc forcément il devait exister pour Zelda 3 du coup c'est sympa c'est un brin un casse-tête de folie du coup trouver après la bonne route oh la 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 récupérer l'argent où il faut et tout oh la 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 alors tiens autre trivia amusant dans la version japonaise c'est bien précisé que Haganim est un prêtre non pas un sorcier ou tout ce que tu veux ou un sage ou machin c'est vraiment un prêtre il y a vraiment un aspect religieux en fait qui est complètement zappé de la version américaine censuré complètement pour éviter d'éventuels problèmes bien évidemment en tout cas voilà même si c'est un tas on a vraiment une belle fin puisqu'il fait beau il pleut pas le titre original ça c'est le titre original justement il fait référence à la religion de mémoire en japonais j'ai un trou au niveau du texte en tout cas de toute façon on va pas se rematter le générique en entier je pense pas on commence à le connaître on l'a vu un peu on l'a pas encore vu justement en anglais comme ça on le retrouve au moins on comprend ce qu'ils disent ici c'était déjà en anglais dans la version japonaise donc ça va ils avaient mis le texte en anglais ici et ben en tout cas peut-être on se reverra du coup pour un commentaire de Zelda 3 si le vent nous porte ce que nous désirons mais en tout cas merci encore du coup Card7 d'être venu c'est rien merci à toi et à toute l'équipe nous on n'a pas encore terminé puisque les prochaines semaines vous aurez un autre épisode secret ceux qui te connaissent vont dire ils vont faire un épisode sur tu 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 et c'est ça ça va être un super épisode aussi en même temps t'invites Card7 tu te doutes bien de quel jeu ça va parler évidemment donc ça va être avec grand plaisir on va d'abord s'empresser d'aller dans un fast food pour mal manger la fin se fait sentir ouais c'est clair c'est RPG c'est long c'est court mais tu les enchaînes c'est un petit peu long c'est pas un RPG c'est un jeu d'action 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 t'es gaffe les purismes on te tape même si je trouve la distinction complètement on coupera au montage on coupera au montage pas de soucis on montra même en fait c'est assez fou parce que même la distinction tient pas longtemps elle est assez artificielle c'est un jeu vidéo voilà on va s'enleter parce que je veux dire il faudrait définir roleplay et action c'est plutôt le terme RPG qui pose problème pour moi je trouve plus que de l'associer à un jeu comme ça mais c'est vrai que selon la définition de 11 mini on n'aura pas le même jeu mais les catégories c'est toujours rigolo de toute façon la dernière fois c'était sur quel jeu ou alors quelqu'un a dit quelque chose qui m'a fait rire j'ai pas pris la peine de répondre parce que ça m'a juste fait sourire c'était God of War ouais c'est pas un beat them all non je dis bon pour moi c'est un beat them all sous genre de la catégorie action aventure et lui c'était c'est pas un beat them all c'est un jeu d'action aventure si tu veux ah et tiens d'ailleurs autre détail ça peut bien la Master Sword c'est en français qu'ils l'ont traduit Excalibur oui c'est ça ah bon là c'est jusqu'au bout finalement Excalibur après il y a tout le générique avec les crédits et tout il n'y a pas que je dis à voir et donc là il faut éviter la pomme en allant un petit coup vers la droite c'est qu'ils connaissent ce rond à quoi je fais référence c'est bon en tout cas bah merci encore et puis bonne semaine à vous qui avez écouté bonne semaine à vous merci merci salut 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 Sous-titrage ST' 501